C'est une dinguerie Le club Est pas loin De littéralement arrêter d'exister Rendez-vous compte Rendez-vous compte Rendez-vous compte Rendez-vous compte les mecs On parle pas là de Là on parle pas Tu vois de petits trucs là On parle vraiment d'une disparition d'un des plus grands clubs De l'histoire du foot français Multi vainqueur de Ligue 1 Représentant d'une des plus grandes villes du pays Genre c'est une Dinguerie C'est une dinguerie les mecs On se rend pas On se rend pas compte C'est une folie Non les mecs c'est C'est ouf Tu sais que je trouve ça putain de choquant Les girondins de Bordeaux Qui sont sur le point de disparaître On leur souhaite de revenir Correctement Comme Strasbourg a pu le faire Et le plus vite possible Mais les gars c'est Waouh Je m'attendais absolument pas à ça Sincèrement Les girondins de Bordeaux Rappellent que leur stade C'est un loyer de 4 millions annuels Qui doivent encore 15 millions A ceux à qui ils louent le stade C'est C'est ouf Y'a pas de pépites Avant d'à Bordeaux Les pépites en question Non les gars c'est une dinguerie Genre vraiment c'est une big dinguerie les gars Je me demande ils vont repartir de quel niveau Genre Régional 2 3 peut-être un truc comme ça C'est Régional 1 National 3 Ok N3 j'espère pour eux Parce que N3 ça voudrait dire En imaginant que tu montes chaque année Un an pour aller en N2 Un an pour aller en N1 Un an pour aller en Ligue 2 Au plus rapide tu mets 4 ans Si t'es en N3 Si t'es en R1 Alors dans ce cas là Si t'es en Régional 1 Là tu mets 5-6 ans Mais en plus là comme il l'a dit South Massilia dans le chat C'est vrai que t'es niveau 0 Parce que c'est Là avec un dépôt de bilan C'est une dissolution C'est pas une rétrogradation On les descend pas de trucs Pour des raisons financières C'est juste que le club n'existe plus en fait Donc c'est à dire que tu repars de 0-0 Comme si tu recréais un club de 0 quoi Encore faut-il réussir à garder un effectif décent Mais frère on parle pas de garder un effectif décent Là ça veut dire qu'ils vont recruter 11 mecs du TX Façon de parler Je veux dire des mecs de la région Ils vont faire des détections Mais ils vont sûrement essayer de se faire allouer Un mini stade par la mairie C'est une dinguerie Là en Régional 1 Il me semble pas que t'alignes 11 Pro Donc ça sera des mecs Qui ont un taf sans doute à côté Un truc comme ça Ils se sont fait saisir les comptes par un huissier Ouais bah de toute façon les comptes en question Ils devaient pas être très pleins Il me semble qu'ils avaient des cessations de paiement et tout De toute façon pour être honnête avec vous La gestion de Lopez aura été jusqu'au bout clownesque Avec des promesses de la grosse merde à chier tout le long Et ils ont aussi été absolument ahuris De garder une masse salariale aussi grosse sur leur première année en Ligue 2 La première année de Ligue 2 Cette décision les enterre en fait Cette décision de repartir avec une masse salariale aussi grosse On l'a regardée hier déjà Mais on va la remontrer Parce que voilà là que tu le Là que tu le dis Mais les mecs Première année en Ligue 2 33 millions de chiffres d'affaires 42 millions de masse salariale les mecs Dime et merci pour le Rassev Moins 44 millions Avec du coup 36 millions de ventes de joueurs Et un résultat exceptionnel Autre Un nouveau Sûrement un nouveau plus de la part de Lopez Ou d'autres Qui a remis dans le pot pour passer en positif Mais genre ce qu'il faut retenir Avant le résultat avant un pot En fait c'est juste pas tenable comme façon de fonctionner C'est ça quoi Le club a gardé une masse salariale comme ça Rémunération du personnel chargé Vous vous rendez compte de ça J'ai trouvé ça Je sais pas à quel point c'est fiable Ou à quel point c'est parfait On parle du staff On parle de tout frère On parle de tout Oh là là Juste pas tenable quoi 42 millions de masse salariale Vous voulez qu'on rigole ? Dites-vous que 42 millions de masse salariale C'était similaire à Strasbourg en Ligue 1 Et c'était supérieur à Toulouse en Ligue 1 la même année Donc Bordeaux qui était redescendu en Ligue 2 Avait une masse salariale supérieure à Toulouse Qui jouait la Ligue 1 cette année là C'est bien Au fur et à mesure Peut-être on comprendra que Une petite Un petit encadrement des masses salariales des clubs Ce serait bien Ça leur ferait un peu de bien Je comprends pas C'est écrit 42K pas M Bon frérot Tu dis bien que la masse salariale de Toulouse C'est pas 32 000 euros En fait quand c'est en K euros C'est pour dire en millions d'euros En fait tu rajoutes 3 0 derrière En gros 32 530 Tu rajoutes 3 fois 0 Et là t'as 32 500 000 Tu étais combien sur celle de Saint-Etienne ? Tiens Saint-Etienne je crois qu'ils étaient aussi À Saint-Etienne tu vois 15 millions de moins Et Saint-Etienne 15 millions de moins En ayant 53 millions de revenus Mais dans les 53 millions de revenus T'as 33 millions de produits des mutations Donc je sais pas Je sais pas quel joueur avait été vendu En saison 2022-2023 Peut-être en janvier Un truc comme ça Qui vient combler ce négatif Sinon ils auraient été en négatif Mais Saint-Etienne est à l'équilibre Parce qu'ils ont vendu Pour 33 millions de joueurs Être 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 en positif Quand c'est conditionné À 33 millions de ventes de joueurs Tu tiens pas un système comme ça Quand t'as un club Qui a besoin chaque année De vendre pour 20-30 millions Dans le positif Pour réussir à Équilibrer tes comptes C'est pas sain Dans le long C'est pas le sain Dans le long terme Et la majorité des clubs français Fonctionnent comme ça Dont l'OL Typiquement Qui a fait ça pendant des années C'est pas C'est pas sain C'est pour ça que je vous l'ai dit J'aimerais bien que Les clubs Aient un pourcentage De masse salariale allouée 60-70% Mais au moins Ça ferait redescendre Ceux qui sont à 90 Ou à 100% Ou à 130% Comme le putain de Bordeaux Qu'on a vu là Donc ouais Merci à Dalil Pour le ressent mon frère Crassot Ouais peut-être Crassot Ou autre Je vais pas trop regarder Mais ouais Comme l'Espagne Ouais comme l'Espagne L'Espagne c'est plutôt bien En ce sens Et ça a fait du bien A beaucoup de clubs espagnols Dont Valence Je sais pas si c'est Je sais pas si c'est relié D'accord Mais typiquement Valence Vous vous rappelez Leur projet de stade Qui était en En stand-by Depuis 10 ans Je sais pas quoi Ils avaient pas les sous Chaque année Ils étaient dans la merde Et tout ça machin Après 2-3 ans De salarié cap Je crois Ils viennent d'annoncer Qu'ils vont relancer Les travaux du stade Parce qu'ils ont un peu plus De liquidités disponibles Parce que du coup Leur système de salaire Est devenu un peu mieux Moi je suis persuadé Que la Liga Après 2-3 ans là Qu'ils ont vécu Un peu moins fast On a vu Ils ont moins investi Et tout Maintenant que Les clubs Se sont adaptés A ce système De masse salariale Je suis persuadé Qu'ils vont reprendre La marche en avant Mais Après Mais que cette marche en avant Va être beaucoup plus saine Va être beaucoup Beaucoup plus saine Je le pense vraiment Et que là Les clubs Ils seront moins dans le rouge Comme ils l'étaient à l'époque Ils vendront Toujours Mais ils achèteront aussi Et ils le feront Plus intelligemment On a vu l'effet de ça Les autres années Avec moins de dépenses J'ai beaucoup de clubs Mais au global Je pense que ça va leur faire du bien C'était pas un hasard Les gars Où pendant 2-3 années On voyait Arrivé 370 Départ 363 Dépense de transfert 538 millions Revenu de transfert 647 millions L'été dernier L'Espagne Avait plus Enfin l'année dernière Avait plus Vendu qu'acheté Des clubs entiers Avec des transferts libres Des machins Des trucs D'accord Selon bien évidemment Ce que t'as Comme possibilité Quand on voit les chiffres Et tout Tu vois 2-3 ans A manger un peu Ton pain noir Et malgré ça Avoir des clubs Qui en Europe Sont vraiment pas ridicules Mais derrière Tu construis quelque chose De plus sain D'accord Et ça c'est bien Même Madrid A son échelle A vécu Quelques années Ça c'est mon club Quelques années Sans dépenser Avec les travaux De leur club Enfin de leur stade Et tout Le Real C'était fort Regardez La Sociedad Qui mettait à peine 20 millions En dépenses 20 millions En dépenses Ça a pas empêché La Sociedad De sortir de poules De LDC Sévi qui est un peu Dans la barbe à merde Ces derniers temps Mais qui au final Réussit à rester Quand même globalement sain Je le dis Ça va faire mal A certains clubs C'est sûr Et à ceux Qui travaillent mal Ça va même prendre Un peu de temps A ce que ce soit bien adapté Mais au long terme C'est le mieux Est-ce qu'ils vont pas mieux Manger son pain noir Pendant 2-3 ans Et après à long terme Être meilleur Et in fine du coup Bah Souvent éviter ça quoi Putain force au Girondin de Bordeaux Girondins Champion de Ligue 1 2009 Premier match officiel de la saison Et premier succès Bordeaux remporte le trophée des champions Au tir au but face à Lyon Le tenant du titre Les Girondins marquent d'entrée Leur territoire C'est... On va appeler ça la vidéo mage Le cauchemar de Londres 16 septembre Le soir Où les Bordelais ont eu honte De leur comportement Et de leur niveau A Chelsea Bordeaux sombre Et encaisse un terrible 4-0 Aïe En prendre 4 C'est trop Et bon Et dans la prestation C'est pas suffisant Pour nous On peut pas se contenter de ça La Ligue des champions Commence par une humiliation Qui fera date A Grenoble 4 jours plus tard Le cauchemar continue Carton rouge Pour Diara et Wendel Mais cette fois-ci Bordeaux montre Sa force de caractère Dans l'adversité En s'imposant à 9 contre 11 Ce ne sera pas La dernière fois Ça peut être un match Qui nous serve pour l'avenir Je l'espère Mais quand j'avais dit Que la situation N'était pas inquiétante Elle était Il est vrai Préoccupante Les Girondins de Bordeaux 2009 Fallait être là L'explosion De certains joueurs Commence à jouer Le premier titre Que l'OL Elle perd au final Depuis 7 ans C'était